C'est le nom qui revient avec insistance ces dernières heures pour succéder à Corinne Diacre. Alors que la sélectionneuse a été démise de ses fonctions il y a quelques jours. Hervé Renard a de très bonnes chances de devenir le nouvel entraîneur des Bleus. Il faut dire que l'homme de 54 ans a un CV particulièrement fourni, surtout au niveau des sélections nationales. Actuellement à la tête de l'Arabie Saoudite, le natif d'Aix-les-Bains, Savoie, a emmené la Zambie et la Côte d'Ivoire jusqu'à la victoire finale en Coupe d'Afrique des Nations par le passé. Très connu dans le monde du football, Hervé Renard n'en reste pas moins quelqu'un de discret sur sa vie de famille. Depuis plusieurs années maintenant, il partage la vie de Viviane Diaye. Il est également le père de trois filles et d'un garçon de précédentes relations et parmi ses enfants, l'une d'elles s'est faite connaître en participant à une édition de Koh-Lanta en 2018. La jeune Candice, 21 ans à l'époque, a voulu tenter de relever le défi de l'émission de survie en milieu hostile. Mais rien ne s'est passé comme prévu et l'aventure a tourné au cauchemar pour la jeune fille et sa famille. Lors du quatrième jour de tournage de l'émission, en pleine nuit, Candice, Renard utilise le Tokiwoki de secours pour alerter la production. La fille d'Hervé Renard affirme qu'elle vient d'être victime d'une agression sexuelle de la part d'un autre aventurier. Prise en charge, la jeune femme rentre rapidement en France et le tournage de cette édition de Koh-Lanta est définitivement arrêté par la production. Après enquête, le nom de l'agresseur présumé a fini par sortir et il s'agit d'Eddie Guillaume. Ce dernier nie totalement les faits qui lui sont reprochés et les deux protagonistes sont restés campés sur leur position. Depuis, difficile d'en savoir plus sur la suite que la justice a donnée à cette affaire, puisque même Denis Bronillard, interrogé en décembre 2021, n'en savait rien. Ce que je peux dire c'est que, compte tenu de ce que nous avions comme informations sur le moment, il était important d'arrêter l'émission. Ensuite, c'est entre les mains de la justice. Ça ne me concerne absolument plus. Je n'ai pas de contact avec Candide ni avec son supposé agresseur, avait déclaré l'animateur à l'époque. Ce que je fais pas en fait, honne fait mal. Ce qui est très placé, il ya a considéré un protégé. Enfin, c'est pas le micro complète, on m'en boit, c'est plus fort. Ce qui te passe s'instrumbrée par semaine. Sous-titrage ST' 501